Salut à tous, je suis en train de tester les Mark III et en fait j'ai un problème, vous voyez quand je démarre la console et ben la flashcard clignote mais sur l'écran j'ai rien du tout en fait, il n'y a rien qui se passe et pourtant sur la japonaise qu'on voit ici, ça marche vraiment nickel je ne savais pas si c'était l'Everdrive ou l'adaptateur mais c'est aucun des deux, ça fonctionne nickel sur la Master System japonaise, donc avec le petit slot donc pour l'instant en cours de résolution de problème, je vais aller rener, je vais me chercher un vrai jeu Mark III, voir si ça marche parce que ce qu'il faut savoir c'est que, on pourrait se dire que la console est foutue mais j'ai essayé avec un jeu SG-1000 donc la console est rétrocompatible avec la SG-1000 qu'on n'a jamais vu en France et le jeu SG-1000 se lance nickel d'ailleurs, c'est un petit shoot assez sympa il est vraiment cool franchement pour un niveau de col écovision parce que la SG-1000 c'est un équivalent col écovision franchement ça donnait bien, allez je vais voir un petit peu avec un vrai jeu ce que ça donne je ne comprends vraiment rien, regardez j'ai pris le petit Outrun la boîte est vraiment magnifique et ben en fait ça marche nickel donc il y a un problème avec mon adaptateur ou l'Everdrive la console marche absolument parfaitement mais pourquoi l'Everdrive ne fonctionne pas dessus, je ne sais pas alors ici on a le son normal et pour avoir le son FM il va falloir ajouter ce module ce qu'on va faire tout à l'heure mais avant ça évidemment, il faut que l'Everdrive fonctionne sinon je ne vais pas pouvoir vous proposer une compilation de jeux à tester lors de la Polygone 28-29 septembre sur Lyon donc ma convention Retro Gaming avec Kevin de Arcade donc il faut que tout fonctionne bon là je ne vois pas, j'ai tout essayé, il n'y a pas moyen de le faire marcher je vais prendre ma deuxième Mark III, celle que j'ai mis dans le stand 3D l'année dernière allez, c'est l'heure de vérité et ça marche c'est juste cette Mark III qui ne veut pas prendre les Everdrive alors qu'elle fonctionne parfaitement avec les jeux originaux Mark III c'est n'importe quoi, je n'ai pas d'explication là si vous en avez, dites-moi le mais du coup je vais être obligé de prendre soit la Master System Jap alors ça ce n'est pas la Jap, mais ce n'est pas grave, la Jap elle est là soit la Master System Jap, soit cette Mark III pour pouvoir faire le comparo avec le son FM et ouais les amis, suite et fin de l'aventure donc ce que j'ai constaté comme différence avec cette Mark III par rapport à l'autre qu'on a vu tout à l'heure c'est qu'ici ça chauffait de ouf quand je mettais ma main au-dessus des grilles de refroidissement et donc on a un petit composant alors peut-être c'est lui qui a mal vieilli, je ne sais pas en tout cas il est possible que la console, si ce composant a vieilli demande plus d'ampérage pour fonctionner et que du coup ça pourrait expliquer l'absence de fonctionnement avec les Everdrive puisque les Everdrive consomment plus d'électricité qu'une enfin plus d'ampérage qu'une cartouche normale voilà, donc ça pourrait expliquer que celle-là fonctionne avec les cartouches normales mais pas avec les Everdrive bref, encore un sujet à creuser et au passage on va s'amuser à regarder un petit peu l'intérieur de la Mark III avec ici cette nappe extrêmement rigide rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui dans les ordinateurs portables des nappes toutes souples en plastique avec les contacts à l'intérieur il n'y a même pas d'âme rigide en fait c'est une piste conductrice directement dedans alors que là on va vraiment trouver des fils des conducteurs de sections assez importantes et finalement ça va rendre l'ensemble extrêmement rigide ça fait penser un petit peu à l'intérieur de la PC Engine alors derrière on a le slot et ça c'est quoi ? ça c'est le slot carte le slot de carte ici qui permet de mettre les jeux au format carte ou les lunettes 3D allez, fin du bal je ne sais pas, pour aller plus loin on va voir avec un électronicien notre ami Stéphane Jacob très probablement ou Nico, le fou de la Vectrex qu'on aura également sur la convention qui va gérer le stand 3D et ramener certainement le casque 3D de la Vectrex allez, on se retrouve très vite sur les internets ou IRL à la fin du mois pour ceux qui regardent la vidéo avant donc 28, 29 septembre 2024 pour la Polygone ma convention avec Kevin de Retro Gaming sur Lyon 7 à très vite, ciao et à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501